Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Comme dit mon beau frère qui en connaît un rayon sur l'âme humaine et la vie en général, on en apprend tous les jours. Et c'est vrai ! Qui que l'on soit, garçon de ferme ou président de la République, chaque journée vous apporte son lot de connaissances, utiles ou pas, mais qui sont censés vous rendre moins sots le lendemain que la veille. Un illustre exemple de cette loi quasi naturelle de la formation permanente vient de nous être montrée par une personnalité d'exception dont on ne peut pas dire qu'elle soit un perdreau de l'année ni même une oie blanche, l'illustrissime Dominique Strauss-Kahn, DSK pour les intimes. L'ancien patron du FMI, dont le monde entier connaît par le menu l'étendue des déboires sentimentaux, est à nouveau obligé de s'expliquer au prétoire pour ce que Michel Audiard aurait appelé une vilaine histoire de tricot à domicile. Un fer assez embrouillé où des pêcheurs auraient mis sur le marché des morues, tout juste sorties de la saumure où elles venaient de faire dodo, pour être consommées sans modération par le gratin du tout-l'île dans un hôtel 4 étoiles. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat, me direz-vous. Mais là où le bas blesse et la chaussette chatouille, c'est que notre grand commis de l'État a l'air de tomber des nus quand on lui dit que tout ça avait un prix, que la grande régalade ne se faisait pas uniquement pour ses beaux yeux, et que si lui-même n'a pas mis la main à la poche, un généreux donateur s'est chargé de rétribuer la chaîne d'alimentation. Et pour les juges, quand on mêle l'argent au plaisir, ça gâche tout. Notre DSK national, lui, c'est un poète, un hédoniste pur jus, si je puis dire. Un romantique pour qui les élans du cœur ne se monnayent pas. Quand c'est le corps qui demande, on ne compte pas. L'alcôve, c'est pas la corbeille. Il a donc fallu à ce monsieur, présidentiable aux dernières élections, bardé de diplômes et dont la compétence en matière économique est mondialement reconnue, attendre l'âge de 67 ans pour apprendre que si la nuit du 4 août 1789 avait aboli la vénalité des charges, celle des décharges existait toujours depuis la nuit des temps. À dimanche prochain, mon cher Philippe ! À dimanche, Philippe ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...